L'attitude 91 L'attitude 91 Alors, au théâtre du coin des mondes, vous y trouvez une équipe de comédiens et leur spectacle en fait. En gros c'est ça, c'est du spectacle que vous faites. Vous ne faites pas de manif, rien, que du spectacle. On pourrait, mais en tout cas ce qu'on essaie de faire c'est de créer le lien avec les gens autour de nous. Le constat il est assez simple, il y a à peine 7% des gens qui vont au théâtre et donc les autres ne se sentent pas du tout concernés par les artistes. Il y a plus de gens qui regardent les télé-réalités qui se déplacent pour aller au théâtre. C'est incroyable. C'est dingue. Là c'est dingue. Ça c'est un coup de goût. Peut-être pas à Paris, à Paris peut-être pas. Non, non, c'est pas nationalement, on doit être à 10%. Mais si vous lancez l'aigurant de VS Les Marseillais, il y a un autre monde. Alors en fait, nous on a travaillé sur cette idée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un public phénoménal à conquérir et ça c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième c'est qu'on se demande comment faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui considèrent que le théâtre c'est un truc de vieux, c'est un truc qui coûte cher et c'est emmerdant. Sauf avec vous ! Ah ben, est-ce que... Sauf avec vous ! Le théâtre n'est pas le seul victime. L'opéra aussi. J'allais dire, l'opéra, les concerts de vie classique, ça paraît désuet. Les arts vivants sont assez mis de côté pour plein de raisons. Et puis avec les outils aujourd'hui informatiques qui existent. Vous avez une particularité, vous travaillez, vous faites une création, vous créez des spectacles envers tout public. C'est ça, vous vous adressez à tout public. Et vous êtes dans le spectacle de proximité aussi. On essaie. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le théâtre du coin des mondes n'est pas tout à fait bien connu. Et il y a une raison fondamentale. C'est que nous on se dit qu'on travaille pour les gens. Donc on prend un thème. En ce moment on travaille auprès des petits, des tout petits, des bébés. En fait, de 18 mois à 3 ans. Et on va travailler avec les mamans et les papas autour d'un concept. C'est pour ça que j'ai parlé de Robinson Crusoe. Et on essaie d'aller toucher ces gens et de vivre avec eux une expérience pour qu'ils aient envie de venir chez nous. Mais du coup, notre théâtre il n'est pas très médiatisé parce qu'on fait un travail de proximité. Vous avez traversé Mont-et-Marie aussi en 2009. En 2009 déjà vous avez un gros problème. Vous étiez presque dans la même situation que sur l'info. Et vous avez réussi à remonter la pente quand même. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était quoi le spectacle Habillez-moi ? C'était ça qui a failli être le dernier ? Oui, mais... Il y aura peut-être plus de monde avec Déshabillez-moi. Oui, je pense. Allez, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Je ne sais plus, mais ce n'est pas à cette époque. C'est-à-dire structurellement, le spectacle vivant n'est pas toujours en bonne forme par rapport à l'argent public et à l'institution. Et donc nous, en tant que compagnie dramatique, il faut trouver les moyens de vivre. Et pour ça, ce n'est pas toujours simple. Donc on fait appel à l'État, à la région, le département. Alors à l'époque, il y avait Jacques Longuet qui était adjoint maire à la culture. Et qui est un homme formidable. Qui vous a beaucoup soutenu, qui a beaucoup défendu ce théâtre de proximité. C'est ça. Et il faut dire aussi qu'on a beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle la politique de la ville. Donc ce n'est pas la politique de la ville d'Evry. La politique de la ville, c'est un outil qui est géré par le préfet, donc par l'État, pour travailler dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles. Et la politique de la ville finance, est à financer pendant longtemps, des opérations de culture. Et voilà, là aussi, encore une fois, parce que c'est assez récurrent, on se retrouve devant des problèmes de financement. Puisque les financements baissent, en fait. Mais ça, vous le savez tous, l'État a de moins en moins d'argent. Donc pour la culture aussi, et pour la culture de proximité. Y compris dans le cadre de la politique de la ville aussi. Moi, je propose qu'en termes de culture, il faut faire radis, oseille. Ah, l'oseille, c'est pas mal. Mais vous avez remarqué que l'oseille tout seul, c'est très vite acide. Dites-moi, Jean-Louis, qu'est-ce que c'est la culture de proximité, d'après vous, alors ? Moi, je crois que l'art, c'est fait pour les gens, et que ça se partage. Et que si moi, en tant qu'artiste, je travaille au niveau de mon nombril ou de mon égo, inspiré par les dieux qui me donneraient la bonté de pouvoir écrire, je suis peut-être autiste. Et donc, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vivant, d'être vivant dans la cité, et étant vivant dans la cité, de me préoccuper de ce que les gens vivent, et de le raconter. Parce que mon boulot, c'est d'être un passeur, et un passeur d'histoire. Vous n'êtes pas un go-fast, j'espère. Un quoi ? Un go-fast. Un go-fast. Vous êtes un passeur. C'est toi qui dois sortir les vannes, normalement. Alors, vous n'êtes pas le... Mario, on a le droit d'être malade. Et pour ça, je remercie aussi les classes CHAM, en particulier au Collège Montesquieu et Évry. Pour ? Parce qu'ils aident, justement, à amener la culture populaire aux jeunes. Aux jeunes. Alors, vous existez depuis 89, ça fait plus de 20 ans déjà. Quel est votre secret, au fait, de votre jeunesse ? Flag-horneur. Non. Non, je pense qu'un des secrets, c'est la passion. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est de faire ce métier. On ne décrète pas de le faire. Et simplement, on constate que 30 ans plus tard, on le fait toujours. Et moi, je le fais toujours avec la même envie, la même gourmandise, la même appétence. Parce qu'en fait, je pense que le théâtre, c'est un bon moyen d'être vivant. Et puis, de penser que le monde peut se transformer et qu'on peut, ensemble, avec les gens autour de nous qu'on appelle les spectateurs, mais que d'autres appellent les citoyens, on peut réinventer le monde. Donc, notre boulot, ce n'est pas d'avoir des réponses, mais c'est d'être dans les questions. Et dans les questions, ça permet de rester jeune, vous dites. Et faire du théâtre, à ce moment-là, c'est le fruit de la passion. Oui. Exactement. Quel beau fruit. Quel beau fruit. Et la fleur est bien plus belle encore que le fruit. Donc, vous changez carrément le concept de l'art dramatique, en fait, en gros. Diantre. Fichtre. Fichtre. Foutriquet. Attention, parce que là, on voit que c'est un langage théâtral. On ne comprendra pas. Non, on va te la larguer, moi. Je ne sais pas si on change. Heureusement, il y a plusieurs façons de faire ce métier. Et moi, en tout cas, et dans l'équipe qui me fait confiance, le deal qu'on a entre nous, c'est de se mettre au service d'un projet d'écriture pour les gens. Et le pour les gens est très important. Et à partir de là, ça façonne une équipe. Donc là, les comédiens, c'est des jeunes du quartier, j'imagine ? Pas du tout. Non ? Non. Pas de quartier. Pas de quartier, alors. Pas de quartier. Maintenant, les comédiens sont les artistes de la compagnie Légurande. Vous parliez tout à l'heure d'Isabella Kayser, qui chante aussi. Elle est comédienne et elle travaille dans le grand monde de la comédie. Donc, comme Manu Rivière, qui lui est musicien et comporteur. Oui, qui est toujours avec, qui fait la guitare. Voilà. Donc, en fait, chacun d'entre nous, on a notre savoir-faire, notre métier. On se regroupe autour d'un projet d'écriture pour le jouer. Et ce qui nous lie, c'est justement le concept. C'est-à-dire qu'on se retrouve là, dans cette ville d'Evry, dans ce théâtre du coin des mondes, pour aller partager les histoires qu'on raconte, à notre façon, dans les appartements, chez les gens, ou dans ce petit théâtre du coin des mondes, qui fait 35 mètres carrés de surface de plateau. Et on peut accueillir combien de personnes dans ce théâtre ? 49. 49. Ouais. Ah, c'est stressé. Non, non. Pas 50, parce que ce sont les normes de sécurité. Ah, d'accord. Là, on ne compte pas les comédiens. Quand on dit les normes, c'est LES. Bon, vous avez fait énormément de choses, mais vous tournez aussi, vous n'êtes pas que, comme vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas qu'Evry, vous tournez un petit peu partout dans la compte. Ah bah oui, heureusement, parce que nos spectacles, on les vend, et que c'est important, sinon on ne gagnerait pas notre vie, et qu'en plus, ça permet de rencontrer d'autres publics. Donc évidemment, on est en tournée, et on diffuse notre travail, et on est aussi très attaché à une région, qui est la Bourgogne, où en Bourgogne, on a créé un outil qui, en pleine campagne, ça rejoint la même idée qu'à Evry, parce que je crois que c'est la même dialectique, et en tout cas, dans cet Ossoi Morvan, on s'est mis dans une ferme, une ancienne ferme, qu'on a rénovée, remise en théâtre, et on fait une campagne de théâtre dans la campagne. Il y a une troupe qui fait ça, qui marche bien, je ne sais pas si vous la connaissez, à la sortie des cassettes, c'est, ils se font du théâtre de campagne, ils ont, zut, je ne connais que ça, j'adore, en plus, vraiment, c'est les Beaudins. Les Beaudins. Vraiment, c'est du théâtre très rigolo, c'est très rigolo, c'est très bien joué, et c'était complètement novateur. Non mais, les Beaudins, on les trouve chez Patrick Sébastien. C'est possible, oui. C'est celle qui a la vieille. Oui, il y en a qui se déguisent en mémé, et l'autre, c'est son chien. Ils commencent à devenir connus. Ils sont super connus. Oui, mais ils commencent à devenir connus grâce à Patrick Sébastien également. Après, j'invite tous ceux qui n'ont jamais vu, on peut trouver des extraits sur YouTube, mais les cassettes sont en vente. Il y a des trouvailles, c'est du langage de campagne, mais agrémenté de plein de choses. Le personnage qui joue la vieille mémé est absolument truculent. C'est un vrai plaisir de théâtre. C'est théâtre de l'humour, mais il n'y a pas que de l'humour. Il y a de temps en temps un peu de tendresse ou un peu de sujets un peu plus graves. C'est un vrai, moi, c'est un coup de cœur depuis très longtemps, parce que ça manquait un peu dans le paysage audiovisuel. Et sur leur deuxième volume, j'invite tous ceux à voir ce spectacle en plein air avec des machines. Il y a plein d'inventions, il y a plein de créations. C'est très, très drôle. Les beaux d'un. Merci, Fab. Là, vous préparez le 25 novembre, c'est ça ? Non, non. En fait, on est en ce moment en travail et en répétition. Et dans ce projet qui va s'appeler le bal de bébés chouettes, on invite des bébés de 18 mois à 3 ans à venir à leur premier bal. Ça s'appelle le bal de bébés chouettes. Et autour de ce travail, on a initié des ateliers avec les évriens et les évriennes, les mamans, les papas. Et on propose des ateliers pour danser, pour chanter, pour jouer avec les petits. Et ce travail se fait autour des compositions d'un musicien, Alexandre Martin, autour de chansons qu'on a pu écrire. Et avec une histoire qui est une histoire dont le début s'est construit sur la petite phrase de Robinson Crusoé. Ce petit moment où, justement, un bébé prend conscience. Et si vous avez eu des bébés, vous vous souvenez de ça. Parfois, le bébé, tout d'un coup, il se m'a pleuré la nuit. Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi parce qu'en fait, il pense que ses parents ne sont plus là. Donc, il a le sentiment d'abandon. Et à partir de là, il peut vous rendre esclave parce que vous vous levez, vous allez le prendre dans vos bras. Puis, il va recommencer. C'est tellement bien que voilà. Donc, sur ce sentiment d'abandon, on a travaillé. Oui, c'est vrai. Et l'histoire qu'on raconte, c'est un petit bébé chouette. C'est une histoire traditionnelle qu'on trouve dans toutes les cultures du monde. Un bébé animal qui tombe de son nid. Puis, il va se retrouver dans la grande forêt tout seul, aidé par les uns et les autres qu'il rencontre. Et qui vont l'amener à retrouver sa maman. Autour de ça, on chante, on danse. Et ça nous permet aussi de faire un travail de lien avec les habitants qui se connaissent parce qu'on se voit au théâtre. Est-ce qu'ils participent ? Absolument. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un bal, les bébés vont danser avec les parents. Parce que si vous venez avec votre bébé de deux ans, vous verrez que ça sera assez important avec lui de chanter, de rentrer dans les comptines. Et les comptines, si vous vous souvenez, il y a des gestes, il y a tout un travail corporel. Donc, on fait tout ce travail-là avec les gens. Et les gens sont là. Et ça n'est pas un spectacle frontal. C'est un spectacle où on a créé un dispositif comme une lanterne magique. C'est-à-dire, simplement, ça fait six mètres de diamètre. Et on met quinze bébés et quinze adultes avec. Et on raconte notre histoire. Et il y a des musiques. Il y a les comédiens qui chantent. Il y a des objets animés, des marionnettes. Il y a un travail d'ombre. En fait, il y a un travail scénographique qui est très, très beau autour, qui s'élabore. Voilà la création. Voilà. Tu vas me dire quoi ? Je vais me dire que... Tu veux un bébé pour participer ? Non, on parlait des marionnettes. Et toi, tu es le Mario Malhonnette. C'est bien ça qu'on t'aime. Voilà. Voilà. Bah, écoute, il fallait bien qu'ils balancent. Exactement. Bon, en tout cas, on peut vous retrouver au Théâtre du Coin des Mondes. C'est Place Victor Hugo, c'est ça ? Oui, c'est au Chantier du Coq. Chantier du Coq. C'est cette ancienne super-être qui a été transformée en petit théâtre de proximité. Ça, c'est une bonne idée, ça, quand même. Ah, mais ça, c'est génial. Et là, je trouve que je remercie la ville, la bonne ville d'Evry qui a eu l'audace de faire ça et de nous accompagner là-dessus parce qu'en effet, on est sur le Chantier du Coq, un des endroits où on peut rentrer, partager des choses et où les gens peuvent être ensemble. Et des petites questions comme ça pour savoir, est-ce que vous avez du monde ? Je vois du monde. Ah oui, mais dès qu'on ouvre, c'est plein. Et c'est combien de places pour venir vous voir ? C'est gratuit. Oui, c'est gratuit parce que ça, ça fait partie de notre convention avec la ville. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire payer les gens, mais c'est de partager. Donc, venez, venez. Juste, pour certaines personnes, c'est pas très très loin de la ludothèque d'Evry ou du collège Montesquieu. Exactement. Il y a des bus qui passent par là. À côté du supermarché qui a pignon sur rue. Je ne sais pas si on peut les citer. Bien sûr. Voilà, Lidl qui est à côté. Et il y a là, ce quartier du chantier du Coq, c'est un quartier qui a une vie difficile parce que c'est un quartier qui a été assez stigmatisé il y a une dizaine d'années. Et là, ça va mieux ou pas ? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas facile. Justement, c'est pas facile. Mais justement, je trouve que c'est important qu'on soit là et qu'on soit là aussi pour les enfants, pour les mamans, pour les gens qui ont envie et pour se dire qu'il y a des endroits de paix dans ce quartier. Mais un peu de couleur, en fait. Voilà. Et puis, pour clore cette interview, une belle citation inventée maintenant. C'est, vous parlez de supermarché, mais rien de mieux que d'aller vous voir pour se nourrir intellectuellement et gratuitement. Et bien, formidable. Et bien, on vous attend. On se met donc, en tout cas, on espère que ça va supermarché, alors. Un supermarché. Mais il y a... C'est là qu'on dit qu'on devrait couper les micros. On devrait couper les micros dès qu'il est émis. Dès qu'il est là, en fait. www.egurand.net. Sinon, il y a le 01 60 77 90 59 et le théâtre du coin des mondes. Il y a des évriens du quartier à Évry qui n'ont pas la chance d'avoir ce concept. Ah, mais ça, c'est vrai. Et puis, on nous l'envie. Puis, par contre, vous pouvez faire partie d'une association qui s'appelle les Amis de l'Egurande. Ce sont les habitants d'Évry ou même de Courcouronne ou d'ailleurs. Vous pouvez nous rejoindre. Et avec eux, on construit le projet de création d'année en année. C'est-à-dire que c'est une nouvelle gouvernance. C'est une façon d'être dans le monde. Ce n'est pas nous tous seuls avec notre égo d'artistes qui nous disons, moi, j'ai envie de faire ça parce que là, je le sens. Mais c'est une écoute permanente des gens, de ce qu'on vit ensemble pour se dire. Alors là, il y a un besoin. Par exemple, il y a beaucoup de mamans seules, beaucoup de mamans isolées qui se retrouvent à élever leur bébé seul. Et le fait de se retrouver ensemble avec des mamans qui ne parlent parfois pas bien la langue et qui ont des tas de peurs, leur dire venez chez nous et on se met en lien avec les assos, avec les maisons de quartier, avec les structures de la ville. Et bien, ça permet de vivre ensemble beaucoup mieux. Et puis, c'est un bonheur de voir leur bébé pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada